bien bonjour j'ai coupé les cheveux je me regarde ça me fait tout drôle ça change tout de suite de tête à j'ai coupé les bouclettes alors où est ce qu'on est on est à chusclant attend je vais essayer de te montrer voilà je suis bien placé juste à côté d'une cave voilà il ya du vin de partout ici on vient juste d'arriver avec assis donc j'ai quitté ben le la roche de glas il ya là c'est une heure gratuite qu'elle savait assez jolie bien moi j'aime bien ce qu'il ya une table là et d'autres tables j'ai mis exprès ici pour avoir la table dehors j'ai rien sortir ça c'est sympa paysage est bien plat donc j'ai peur faire du vélo je parle et me balader combien de jours je vais rester j'en faire rien je suis libre la super liberté donc ça c'est absolument génial j'insiste sur la liberté mais c'est ce qui est tellement bon c'est une richesse incroyable aussi donc qu'est ce que je vais te faire voir ben je vais te faire voir un peu ce qui s'est passé à la roche de glas quand même ça a été assez assez incroyable j'étais bien l'air de camping-car et bien très bien il n'y a pas de souci et souvent des pannes mais bon ça c'est de la technique c'est pas grave du tout aussi non c'est incroyable j'ai déjà rencontré beaucoup d'abonnés mais là vraiment il y en avait beaucoup beaucoup je ne vais même pas essayer de te dire les prénoms de tous les abonnés que j'ai rencontré lorsque j'étais à la roche de glas parce que sinon je vais oublier du monde alors l'abonné que tu connais le plus ben c'est jacotte que j'ai fait une vidéo avec elle la nouvelle nomade dans deux trois mois maximum parce qu'elle a vendu sa maison elle ne fera toujours pas de chaînes youtube dans les autres abonnés après oui comme je t'ai dit bon on s'est croisé on s'est vu c'était c'était sympa c'était touchant ça m'a beaucoup beaucoup ému ça m'a fait plaisir de discuter d'échanger avec différents types de vacanciers de vacanciers de nomades en plein de les hirondelles qui ont les ailes un peu coupées à cause de covid comme comme tout le monde et puis et puis j'ai rencontré aussi bas des youtube heures alors de nouveau didier pascal qui sont venus me faire une bise de loin bien évidemment on est prudents donc youtube heures puisque didier à sa chaîne s'en est parlé pas dit 88 comme youtube heures pas très longtemps mais très sympa j'ai fait la connaissance donc en live de ceux qui ont la chaîne nomade into the wild donc c'est pascal je crois son prénom je confonds les prénoms à force et va donc on les a vu tous les deux avec cassie elle est venue dire bonjour cassie et tout c'était sympa on a discuté c'était c'était vraiment très très agréable et puis les derniers youtube heures mais pas les moindres et et eux ils sont restés on s'est vu un petit moment plus longtemps quand même on s'est fait une soirée d'enfer c'est babou et mina alors eux aussi sont youtube heures ils ont une chaîne qui s'appelle babou et mina je te fais voir tout de suite pendant la soirée avec babou et mina jacotte et moi c'était bien arrosé c'était bien absorbé par les pizzas surtout ne ne pas trop faire comme nous parce que là je crois qu'on a abusé ce soir là et le lendemain on a quand même discuté un peu sur leur vie de camping cariste à temps plein depuis trois ans depuis trois ans ils sont camping cariste nomades à temps plein et depuis une bonne année ils ont la chaîne youtube alors des joyeux de riz des gens absolument adorables donc allez je te laisse pour la soirée je te laisse pour le lendemain voir tout ça mais 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 avant tout quand même je ne peux pas partir de la roche de glen sans te montrer le paysage qu'il y a tout autour de la roche de glen puisque je t'ai déjà dit et tu le sais sûrement déjà c'est une île donc sur le rhône il ya le confluent de l'isère un petit peu plus bas c'est un endroit très très agréable pour pour se balader ben comme tu le vois à vélo à pied aussi le village est mignon à visiter en comme tous les villages de france un aller j'aime jouer macho vide et comme tu vois il ya des péniches qui passent donc c'est quand même très très calme et j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à découvrir mon vélo sur donc sur l'île à à vadrouiller à droite et à gauche bon avec le vélo c'est toujours pas ça je vais m'y habituer mais la selle est trop haute et il n'y a pas moyen de la descente plus sans pis c'est pas grave je vais m'y faire parce que vraiment mon vélo je l'adore voilà donc encore une fois admire ce paysage et ce calme c'est bon alors je disais hier attend attend et non mais c'est bon hier on on a regardé hier on a regardé une émission sur la santé soirée entre toute simplicité oui alors je crois que vous connaissez cet homme cette vedette comment tu t'appelles mon petit mister babou l'homme blague alors et c'est tout qu'est ce que tu veux faire dans la vie moi attendez quand je serai grand je vais être nomade oh c'est beau ça et toi ma petite elle est occupée par la pizza alors comment tu t'appelles ma petite amina merci qu'est ce que tu veux faire quand tu seras grande et bah je sais pas non je sais pas manger des pizzas ouais voilà tout à fait moi et toi comment tu t'appelles je pense qu'elle est tombée dans une boisson énergisante oui parce que je suis à ma connaissance je vous dis franchement je n'ai jamais vu boire mina du de la du whisky coca après le ponche après le ponche une chose est sûre à boire avec modération normalement normalement à boire avec modération nous comme on n'est pas normaux oui mais bon voilà non mais une chose est sûre cette nuit je vous dis pas ce que je vous dois subir bon il faut que tu sois en forme avant mec ah non non oui parce que là bon voilà parce que on a encore ça à venir et on a un petit moment de plaisir pourquoi tout le monde n'a pas besoin de voir dans l'état où on est pourquoi comment c'est pas grave c'est que je vais peut-être censurer là parce que il ya trop de pizza à manger sans moderne vous aurez tous compris que là la soirée est chaude chaude très chaud très bon ça compense avec le temps qui fait de voir on a une mina qui est déjà déconnectée alors mina elle n'a pas compris une chose c'est que quand on est un petit peu pompette normalement on arrive à retrouver son camping car et pourtant il est à côté attend tu peux dire le nombre de mètres qu'il y a entre ici et le copine car attend 1 2 3 4 comme 4 mètres et mina ne retrouvait pas son camping car non mais c'est pas c'est pas grave tout à l'heure quand je suis descendu je me suis payé la haie c'est pour ça que effectivement il y avait un passage mais oui c'est vrai c'est en merde vous pouvez compatir quoi oui bon effectivement c'était pas très éclairé donc quatre mètres pour retrouver ton camping car tu l'as vu en plus il est sage cassie est très sage dans le camping car chacun ils font leur travail mais on s'est invité chez la nouvelle nomade jacote jacote l'international la vedette et puis le repas son immeur est devenu un château non c'est le plus court mais c'est pas parce qu'ils sont courts qu'ils sont aussi grands je sais que je veux changer mais quand même un autre escargot qu'est ce qu'il va penser il va être excès il va être excès voilà je vais vexer l'escargot je crois que je vais vous laisser parce qu'il ya ma pizza qui m'attend elle va être froide avec froide et surtout que babou il nous a pris une rosée après le whisky coca après le ponche alors et au b et les mecs buvez avec modération ah oui surtout surtout il faut faire avec modération là c'est très très exceptionnel bon non on prend pas de route bon pas la route on est confiné on est con et oui surtout certainement jacote elle essaie de nous recevoir comme si on était des princes parce qu'on est dans son camping car royal ça sera pas des verres en verres je suis désolé oh mais tu nous en est donc changer de verre on a des verres déjà mais ça suffit non 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 ça y est je garde je garde mon gobelet en brie crissa parce que je pense à ma petite crissa quand même ah oui quand même un gros bisou à crissa et crissa tu fais chier dommage que n'est pas avec nous tu viens vite vers moi s'il te plaît ouais ouais on descend on descend oh là là jacote elle est prête à descendre vers toi ça y est maintenant elle descend non mais je peux pas tout de suite non mais jacote elle vit un moment exceptionnel c'est elle a vendu sa maison et ça va être bon ça va être bon le nomadisme viens des minas comme à la fin dans deux mois et je vous le dis je te le dis à toi mon abonné en privé parce que personne ne nous écoute mais là elle est en train d'éponger le ponche coco le ponche coco voilà je vois ce qui coca aussi oui ce qui coca oui qu'elle est en train de finir avec les gobelets d'andre et crissa voilà mon crissa tu es obligé de venir vers nous voilà il manque une personne ils m'ont crissé en tout cas tous les abonnés je vous aime je vous aime vous savez le lendemain matin je ne sais pas dans quel état sont les passagers de ce camping-car mais qu'est ce que camping-car et ben c'est l'escargot ça c'est l'équipe de l'escargot et qu'il ya à bord mina et en deuxième position babou comment ça va après la soirée bon ça va ça va et toi oui fatigué fatigué quand même tu as fait comme les gaulois tu avais peur que le ciel te tombe sur la tête en gros c'est ça alors mina et babou ça fait trois ans qu'ils vivent en camping-car oui trois ans vous êtes nomade vous êtes toujours aussi heureux toujours moi je pose la question parce qu'il y en a plein tu sais qu'ils ont qui sont déçus au bout d'un an non mais à moins que il ya des vraiment des grosses tuiles qui nous arrive là on serait dégoûté mais là pour l'instant n'est pas non mais même quand il ya des tuiles on rebondit tout le temps mais parce qu'il ya toujours des solutions le problème il est là on se prend pas la tête et on trouve malgré d'autres petits soucis là ces derniers qu'on attend qu'on a eu avec la batterie mais on s'est bien débrouillé en fait quand on trouve toujours d'ici sûr et puis en plus vous deux vous êtes la positive attitude en concentré il faut alors toi l'abonné qui nous regarde là alors peut-être que tu connais pas leur chaîne alors tu réclames la chaîne de jacotte jacotte c'est sûr elle fera pas de chaîne ça c'est sûr par contre mina et babou ont une chaîne ouais depuis un an seulement donc votre chaîne s'appelle mina et babou non babou et moi pardon babou et mina donc si vous voulez à mes et mes chéris si vous voulez encore de la positive attitude des rigolages oui oui on voit là pas la tête en fin de compte c'est vrai que par rapport à nous on on essaie de transmettre notre chaîne si vous la connaissez pas vous allez voir qu'on fait une compte on se filme un peu comme on est et comme chrissa et voilà on n'a pas besoin on va on cherche pas l'audience on recherche pas le tous ces trucs que j'ai acheté les autres en fait quand on veut partager ce qu'on ressent nos coûts de nos coûts de sang parce qu'on est dit à des choses n'est pas d'accord on est bien là mais il ya aussi nos de bons côtés c'est vrai que bon par rapport à toi où toi tu fais quand même un peu plus de sauvage que nous moi je suis pas trop sauvage je sais pas pourquoi non pas le plus que tu me prends pour darvador ceux qui regardent la chaîne moi c'est que je suis un petit dark et en fin de compte c'est vrai que pour pour nous j'ai toujours cette hantise de manquer d'électricité c'est ça alors que alors que tu m'as bien dit jamais vous n'avez manqué d'électricité jamais jamais il ya le groupe il ya les batteries en plus on a les batteries oui on a les batteries on a encore un panneau solaire client franchement je pense qu'au niveau électrique c'est ta seule angoisse ça va oui c'est ma seule angoisse certaines chaînes où ils abandonnent je t'assure ils en mettent des tartines et des tartines oh non non pour que faudrait vraiment que je sois cul-de-jac pour abandonner non mais moi comme je dis toujours c'est pas fait pour tout le monde voilà et tant mieux on a le luxe du choix tant mieux on a le luxe du choix voilà dit ma chérie tu t'es blessé au front ou quoi non c'est pas moi c'est pas moi oui on attache un attache on atteint on attache dans les chaises je l'attache et il ya la sangle tu sais le ressort qui est parti non mais c'est le début du troisième oeil c'est pile placé juste où il faut que ça soit là que dans l'oeil mais ça te fait un coup ah bah oui dit babou la pipette alors c'est babou la pipette oui oui qu'est ce que tu voudrais dire aux abonnés à toutes ces personnes est ce que tu aimerais leur dire moi je leur dis qu'en fait donc qu'il faut savoir rester positif que que jamais jamais vous savez tous les petits soucis qu'on peut avoir ce n'est que passager parce que les gens en général ils regardent toujours devant mais si si un souci est très grand et bien faut le prendre petit à petit vous allez percevoir qu'on fait une compte il est pas c'est pas grand chose il faut pas être négatif il ya toujours des solutions toujours toujours tu as une solution et toi mina qu'est ce que tu aimerais dire rien de continuer et je vous êtes timide aujourd'hui il ya encore une chose que je dirais n'oubliez jamais la roue tourne tout à fait ça veut dire que si aujourd'hui ça va pas mais demain c'est encore meilleur et ceux qui vous attendent demain ça sera encore plus fort puis tu t'adresses directement à moi là merci non mais c'est vrai c'est pour ça que j'ai dit il faut et je pense que c'est sûr c'est pas tous les jours facile mais mais si c'était tous les jours dans une maison on pourrait pas ça serait pas ça serait pas rigolo dans une vraie maison les gens ont pareil non mais même dans la vraie normale au moins je préfère le camping car j'ai déjà moins de ménage à faire oui mais il ya des petits recoins quand même il faut oui oui qu'est ce que je vous souhaite plein de rigolades plein de vie on se rejoint on se retrouvera certainement en espagne ouais ouais en plus c'est un coin qu'on connaît pas ce oui mais tu verras c'est joli c'est simple faut dire que l'espagne c'était notre première expérience là on vient de se payer deux mois d'espagne pour une première j'ai adoré de ne pas avoir été plus tôt alors vous allez venir vous allez passer par chez moi là bas voilà j'explique quand même à mes abonnés mon projet parce que j'en ai toujours pas parlé c'est vrai que c'est c'est très c'est très intéressant et en plus ça va ça peut permettre tant que ça te permet à toi de te ressousser oui de reprendre du poil de la bête et dans tes projets parce que le but il est là aussi et peut-être que tu vas nous prendre un nouveau livre très 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 un amour non mais c'est vrai je sais pas moi c'est je trouve que c'est une bonne idée bon tu as de la chance de pouvoir écrire moi à part les blagues à deux balles mais tu fais autre chose oui c'est vrai tu étais une personne riche de plein de choses je sais pas mais bon tout est le genre de race aussi comme moi on s'ennuie jamais voilà ça à toi ma chérie aussi c'est pareil on s'ennuie jamais alors par contre ils ont quelque chose que j'admire beaucoup et qui est exceptionnel même plus qu'exceptionnel en l'état actuel des humains leurs couples ils s'entendent ils s'aiment ils ont une complicité ils ont quelque chose de très très précieux et j'insiste là dessus parce que cet amour cette complicité voilà c'est magnifique ça c'est c'est tellement précieux aujourd'hui mais vous êtes vous êtes magnifique tous les deux vous êtes je dis je le redis parce que non mais il y en a pas beaucoup le prix de la valeur des gens et ce genre là on fait compte qu'on l'écoute qu'on reçoit en en côtoie ces gens là ça fait un bien et dans un couple plus le mieux c'est de parler ah oui le dialogue le dialogue on va pas en louper du dialogue non parler ma chérie toi aussi oui j'arrive à m'imposer non c'est vrai mais j'arrive à m'imposer c'est vrai ils sont pipettes tous les deux voilà c'est vrai que babou il gagne le top oui ben number one non mais vous êtes vraiment magnifique bon je vous dis à bientôt oui on prend la route au détour d'un virage au détour de la maniana voilà maniana pour la maniana ouais allez voilà ciao ciao au revoir mes chéries et à chaque cote aussi alors ma chérie t'osais pas venir ça va ma belle j'arrête de la filmer parce qu'elle est trop intimidée c'est toi si je ai dit de temps en temps il y avait des moutons noirs qui passaient alors je me suis dit non il faut des boutons blancs et j'ai reconté les moutons après je me suis dit non ça passe pas avec les moutons je vais laisser babou raconter ses histoires de gazelles